Voilà. Donc, on entame la sixième étape. Qu'est-ce que la sixième étape ? La sixième étape, effectivement, c'est l'analyse des données. Alors, ici, dans l'analyse des données, je rappelle qu'on est partout de la question du départ. Ensuite, on a été à l'étape d'exploration, c'est-à-dire on a fait connaissance avec les différentes façons de problématiser notre objet d'étude, d'accord ? Donc, soit on a fait de la lecture, soit on a interviewé des... on a fait des entretiens avec les personnes. Effectivement, on a fait l'état de l'art, comme on le dit. Ensuite, grâce à cet état de l'art, on peut problématiser, on peut choisir la meilleure problématique. Effectivement, la bonne question qu'on peut se poser, enfin. Et ici, effectivement, on a construit un modèle d'analyse, c'est-à-dire on a élaboré de façon un peu plus précise nos hypothèses. On a opérationnalisé, c'est-à-dire qu'on a défini des indicateurs pour nos hypothèses. Ensuite, ici, effectivement, on va sur le terrain, et donc soit par questionnaire, soit par entretien, soit par observation directe, soit on récolte des données existantes. Et finalement, ici, maintenant, on va analyser des données. Alors, dans l'analyse des données, ici, notamment, à la sixième étape, d'accord ? Donc, vous voyez bien, il y a des va-et-vient constants entre ces différentes étapes, d'accord ? Ici, dans un esprit pédagogique, nous sommes en train d'expliquer ces différentes étapes. Mais n'oubliez jamais qu'effectivement, il y a des va-et-vient, et l'histoire d'une recherche est toujours une histoire bricolée, une histoire qui ne correspond pas au manuel de recherche en sciences sociales, d'accord ? Donc, ici, à la sixième étape, effectivement, on va analyser des données. Alors, dans le cadre de ce cours, effectivement, nous allons principalement nous pencher sur les analyses quantitatives et les analyses qualitatives, d'accord ? Alors, les analyses quantitatives, donc, ça mériterait, en effet, un cours de statistique, puisque ici, on ne va pas donner un cours de statistique, tout simplement, on va rappeler comment est-ce qu'on procède, effectivement, en statistique. On va, de façon très schématique, représenter les outils, quelques outils représentatifs, on va dire, des analyses quantitatives. Ensuite, effectivement, on va se concentrer sur les analyses qualitatives. Alors, sur les analyses qualitatives, je vais un peu m'attarder davantage, puisque c'est quand même, disons, par les étudiants auxquels, effectivement, je donne cours, c'est quand même, le plus souvent, les études qu'ils mènent, ce sont des études qualitatives, et par conséquent, dans le cadre de leurs études, dans le cadre de leurs recherches, ils sont menés à faire des recherches qualitatives et faire une analyse de contenu, d'accord ? Une analyse des données qualitatives. Du coup, je m'attarderai un peu plus ici, effectivement. Voilà. En fin de compte, effectivement, on va parler des trois opérations de l'analyse, à savoir la préparation, la mise en relation, la comparaison. Voilà. C'est tout. Alors, c'est parti. L'analyse quantitative. L'analyse quantitative, qu'est-ce que l'analyse quantitative ? Effectivement, quand on fait une analyse statistique, effectivement, on procède toujours par trois étapes. Premièrement, on synthétise des réponses, n'est-ce pas ? Puisque quand on a beaucoup de données, effectivement, il va falloir les agréger, il va falloir les additionner, d'accord ? Les additionner et les représenter de façon synthétique. Alors, ça peut, on peut faire, effectivement, disons, dans cette étape, on fait, par exemple, de la statistique descriptive, d'accord ? Si vous avez fait de la statistique, donc, vous avez la statistique descriptive, la statistique inférentielle, d'accord ? La statistique inférentielle, on fait de la probabilité. Effectivement, la statistique descriptive, effectivement, on synthétise des données en résumé, d'accord ? On fait la moyenne, on fait un tableau de pourcentage très simple, d'accord ? Dans un deuxième temps, il ne suffit pas tout simplement de synthétiser les données, il va falloir les interpréter, d'accord ? Il va falloir leur donner du sens. Mais, parfois, effectivement, là, justement, quand on veut donner du sens aux chiffres, aux éléments qui sont morts, en quelque sorte, qui n'ont pas de sens, c'est des chiffres, après tout, effectivement, il va falloir leur donner du sens. Parfois, il y a la question du lien de causalité qui surgit tout d'un coup. Donc, c'est-à-dire, ici, il va falloir, effectivement, qu'on s'assure du lien de causalité pour ne pas confondre, entre autres, une corrélation avec un lien de causalité, ce qui est la question centrale de toutes les recherches quantitatives. Alors, ici, donc, quand on a dit quoi ? On a dit, dans un premier temps, il va falloir synthétiser. D'accord, on va synthétiser. Comment est-ce qu'on synthétise ? Notamment, on construit des indices. Alors, il y a deux types d'indices. Les indices simples, les indices composés, les indices complexes. Alors, l'indice, c'est quoi un indice ? Un indice, c'est tout simplement une expression mathématique et synthétique. Par exemple, une moyenne arithmétique, c'est un indice, entre autres. D'accord ? C'est une expression mathématique et synthétique. Un pourcentage, c'est un indice, effectivement, simple. D'accord ? Maintenant, nous avons aussi des indices complexes. Alors, voyons voir quelques exemples. Alors, un petit exemple pour un indice simple. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on a fait une petite enquête pour mesurer le niveau de religiosité des différentes catégories d'âge, des personnes âgées et des jeunes. Et donc, on a mesuré, grâce à nos indicateurs, le niveau de croyance. D'accord ? Le niveau de croyance. On a posé une dizaine de questions aux individus. Et effectivement, on a dit, est-ce que vous croyez à ceci et à cela ? D'accord ? On a posé une dizaine de questions. On a proposé une dizaine de représentations, effectivement, de ce qui est en rapport avec une divinité. D'accord ? Et effectivement, on a donné un point à chacune des modalités de réponse. Et en fin de compte, on pourrait dire, ceux qui ont obtenu un score de 10 sur 10, ce sont des vrais croyants. Ceux qui ont obtenu un score de 0 sur 10, ce sont des vrais, effectivement, athées. Ceux qui ne croient en rien du tout. D'accord ? Et par conséquent, c'est tout simplement, il s'agit d'une simple addition, effectivement, des différents oui, des différentes personnes, des différentes catégories d'âge, aux indicateurs de croyance. Par conséquent, effectivement, on pourrait dire, oui, en effet, les jeunes sont beaucoup moins religieux, effectivement, que les personnes âgées. Enfin, beaucoup moins, ils sont moins religieux que les personnes âgées, puisqu'ils obtiennent un indice de croyance, effectivement, un indice complexe. Voyons voir. Par exemple, ici, on vous présente un indice de ségrégation. Donc, vous imaginez bien des indices complexes. Bon, on en a pas mal sur le marché. Alors, par exemple, en matière de ségrégation, on a, on va dire, une dizaine d'indices de ségrégation, qui sont bien évidemment en concurrence les uns avec les autres. Bon, il y en a qui sont de meilleure qualité, qui sont une notoriété sur le marché intellectuel, effectivement. Il y en a d'autres qui sont un peu démodés. Mais bon, voilà, voici un exemple d'un indice complexe. Alors, cet indice complexe, par exemple, on a deux chiffres. Donc, en tout cas, un indice vous donne un chiffre, un pourcentage. Alors, aussi, on a le zéro pourcent. Zéro pourcent, ça représente quoi ? Ça représente zéro pourcent de ségrégation. Ça signifie que dans cette zone géographique, effectivement, nous avons une proportion, autant de proportions de population pauvre que de riche, en gros. Alors, si on devrait simplifier, on pourrait dire qu'on a besoin de déplacer zéro personne pour pouvoir réduire, pour pouvoir atteindre la mixité sociale à son maximum, d'accord ? La mixité sociale est à son maximum. Ici, on a besoin de déplacer personne pour diminuer la ségrégation sociale, puisqu'il n'y en a pas, d'accord ? La région Bruxelles-Capitale est une région, effectivement, dont l'indice de ségrégation est très élevé, bien évidemment, puisque vous avez dans les quartiers du sud de Bruxelles, dans les beaux quartiers, notamment au Voluay-Saint-Pierre, au Voluay-Saint-Lambert, au Derguen, au Watermal-Beaufort, effectivement, dans ces zones-là, vous avez une population avec un indice socio-économique complètement différent qu'avec, par exemple, des zones comme Molenbeek, Saint-Jos, effectivement, des communes qui sont des communes plutôt pauvres, des communes qui ont des indices socio-économiques moins importants. Du coup, c'est une zone, effectivement, avec, disons, une frontière fictive. Bien sûr, il n'y a pas de frontière, nous ne sommes pas au régime de la part d'apartheid, mais cette frontière mentale existe, effectivement, qui fait que les individus de ces différentes catégories ne se fréquentent pas, n'est-ce pas ? Et donc, en tout cas, l'indice socio-économique, effectivement, de la région boussée capitale est un indice très élevé. Et donc, on pourrait se dire, par exemple, si cet indice, ce chiffre, arrive à 1, on est dans une situation où on est dans une parfaite ségrégation. Au contraire, si on a un chiffre de 0, effectivement, c'est le contraire. On a une mixité sociale parfaite, d'accord ? Donc, vous voyez bien ici cet indice, c'est d'accord ? Cet indice, effectivement, est un indice composé, un indice complexe, effectivement, qui mélange avec une formule mathématique, plusieurs paramètres statistiques. Alors, voici encore un autre exemple d'un autre indice socio-économique, enfin, d'un autre indice, notamment, complexe. Ici, bien que c'est complexe, effectivement, en tout cas, au niveau de la compréhension, c'est plus simple. C'est-à-dire, ici, on mélange tout simplement plusieurs indicateurs, à savoir le revenu, d'accord ? Le capital économique, le niveau d'études, d'accord ? Le capital culturel, le confort des logements, la superficie, le taux de chômage, le taux d'activité des femmes. En tout cas, on additionne, effectivement, on va dire additionner, mais bon, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, on mélange, on va dire, ces indicateurs. Et on en fait aussi un pourcentage qui nous permet, en quelque sorte, de dire, ah, ces régions, effectivement, quand on dit ces régions ont un indice socio-économique plus faible, ça veut dire qu'effectivement, en moyenne, le revenu moyen est plus bas, le niveau de diplôme est plus bas, les logements sont plus petits, le chômage est plus élevé, le taux d'activité des femmes est plus bas, etc., etc. D'accord ? Donc, effectivement, tout cela, ce sont des indices complexes. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter, effectivement, les données statistiques ? Généralement, on fait deux choses avec les données statistiques, d'accord ? On fait, dans un premier temps, on mesure, donc, quand on a deux variables, par exemple, on mesure la force de la relation entre X et Y, on dit, ah, c'est une relation forte, c'est une relation faible, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, on calcule les coefficients, on mesure, ce sont des mesures d'association, donc, ce qu'on mesure, c'est la force de la relation entre X et Y, d'accord ? Ça mesure l'intensité d'une relation statistique, n'est-ce pas ? Par exemple, dans les indices simples qu'on a présentés, à savoir l'indice de croyance des jeunes et des personnes âgées, donc, on a dit 3,16, 5,1, je ne sais plus combien, d'accord ? Ici, on pourrait dire, bon, la différence, effectivement, il y a une différence entre ces deux indices, mais cette différence, effectivement, n'est pas très forte. On pourrait dire, oui, la relation entre l'âge et le niveau de religiosité n'est pas une relation très forte. Alors, ça, c'est une chose, c'est-à-dire, on mesure l'impact de X et Y. Ça, c'est une chose, effectivement, mais attention à ne pas confondre les coefficients avec, effectivement, ce qu'on appelle la, disons, la probabilité de se tromper, dans quelle mesure cette relation de coefficients, cette mesure d'association peut être vraie ou pas, d'accord ? Donc, deux choses différentes. Ici, on est dans le cadre de la probabilité, d'accord ? Ici, on est dans le cadre de la probabilité. Ici, on mesure, en quelque sorte, la force de la relation, d'accord ? Grâce à un pourcentage. Ici aussi, c'est un pourcentage, bien évidemment, mais il s'agit de la statistique inférentielle qui nous permet de dire quoi ? Qui nous permet de dire la chose suivante. Peut-on généraliser la relation qu'on observe, c'est-à-dire cette relation qu'on a mesurée la force, à l'ensemble de la population ou pas ? Donc, vous voyez deux choses différentes. Ici, je vais effacer, effectivement, voilà. Donc, ici, dans le cadre des tests statistiques, quand on fait des tests statistiques, quand on calcule le petit p, le fameux petit p, dont vous avez déjà entendu parler, peut-être à travers des articles scientifiques, donc, quand on calcule le petit p, effectivement, c'est de dire dans quelle mesure la force qu'on constate grâce à notre coefficient, d'accord, peut-être, effectivement, généralisable à l'ensemble de la population. D'accord ? Donc, on pourrait avoir une relation faible, une relation qui n'est pas forte, mais dont on est sûr, effectivement, on est quasiment sûr que ça va se passer comme ça aussi dans la population. D'accord ? Dans la grande population, dans la population totale. Au contraire, on pourrait, effectivement, avoir, effectivement, une relation très forte, une relation très forte, mais à la suite d'une petite taille d'échantillon, à la suite, effectivement, d'un certain nombre d'autres paramètres, on risque, effectivement, de ne pas obtenir, on va dire, un petit p suffisamment en dessous de notre seuil d'acceptation pour pouvoir se dire, en fin de compte, cette relation est significative ou pas. Alors, si tout ce que je vous raconte, ça vous paraît chinois, c'est pas grave, de toute façon, ça ne fait pas partie de l'examen dans le contexte actuel, d'accord ? Dans le contexte actuel, ça ne fait pas partie de l'examen, mais tout simplement, retenez la chose suivante, effectivement, de ce côté-ci, on se définit un seuil d'acceptation, d'accord ? On se dit, en dessous et au-dessus de ce seuil, en dessous de ce seuil, effectivement, on accepte que la relation est généralisable, au-dessus, on n'accepte pas, effectivement, donc, c'est une espèce de seuil d'erreur, donc, le risque d'erreur, en fait, si vous voulez, alors, et ici, de ce côté-là, on calcule autre chose, on calcule un coefficient d'association, une mesure d'association, d'accord ? On s'est défini, au fond, on se dit, par exemple, en dessous de 10%, on considère que ce sont des relations faibles, et, toutes ces considérations, ce sont des conventions, bien évidemment, et ça peut changer d'une discipline à l'autre. Alors, alors, quand vous faites une étude quantitative, le nerf de la guerre est souvent le fait de distinguer un lien de causalité et une corrélation, c'est-à-dire un simple lien statistique et un vrai lien de causalité, d'accord ? Alors, entre autres, un des outils qu'on a à notre disposition pour déterminer cela, c'est ce qu'on appelle la variabilité. C'est grâce à la variabilité, ce qu'on pourrait dire à x et y, s'ils sont en corrélation, effectivement, c'est tout simplement, il s'agit d'une relation statistique et il ne s'agit pas d'un lien de causalité. Par exemple, si on constate que le sexe est statistiquement, si le lien entre le sexe et la croyance est statistiquement significatif, effectivement, c'est pas pour autant que le sexe qui est la cause de la croyance, d'accord ? D'autant plus que dans les sciences sociales, on n'aime pas ce type de raisonnement, d'accord ? On aime bien expliquer l'effet social, par quoi ? Par l'effet social, en effet, d'accord ? Donc ici, en l'occurrence, on dit, on va introduire ce qu'on appelle une variable de contrôle pour s'assurer que le lien entre sexe et la croyance est vraiment un lien qui n'est pas perturbé par d'autres variables, si vous voulez, d'accord ? Qui n'est pas perturbé par d'autres variables. Et effectivement, quand on constate, effectivement, quand on observe le pourcentage des femmes croyantes auprès des catégories actives de femmes, effectivement, on constate que les femmes croyantes sont moins présentes auprès des catégories actives, contrairement, disons, aux hommes qui paraissent plus croyantes auprès des catégories actives, d'accord ? Donc, on se dit, finalement, la relation entre le sexe et le niveau de croyance n'est peut-être pas effectivement une relation de causalité, il nous s'agit d'un simple, effectivement, lien statistique, il va falloir peut-être expliquer le niveau de croyance par une autre variable, à savoir l'activité socio-professionnelle. Donc, vous voyez que cette variable test, effectivement, ça nous permet de détecter les vrais liens de causalité. Alors, ça c'est encore, disons, voilà, en tout cas, cette détection, c'est certainement, on va dire, quelque chose qui ne peut être effectué que par raisonnement, d'accord ? Ce n'est pas les statistiques qui vont nous dire en quelque sorte, ah, ça c'est un lien de causalité, ça ce n'est pas un lien de causalité, c'est grâce à notre raisonnement, c'est grâce à notre conscience qu'on pourrait effectivement tester, un certain nombre de variables, faire entrer un certain nombre de variables dans le jeu d'analyse, d'accord ? Et par conséquent, s'assurer du lien de causalité. Donc, alors, si on devrait représenter schématiquement ce que je viens de dire, on a notamment le schéma suivant. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la régression logistique, entre autres, d'accord ? La régression logistique, c'est un outil statistique qui nous permet de raisonner en termes de citeris paribus, ça veut dire en termes de toute chose égale par ailleurs, en termes à l'exécution de toute chose, tout autre facteur ou toute chose égale au demeurant. Ça signifie quoi ? Ça signifie grâce à cet outil statistique, on va congeler, on va geler, on va fixer l'impact des autres variables, d'accord ? sur notre variable dépendante de façon à ce qu'on puisse réellement observer l'impact de la variable qu'on veut sur notre variable dépendante, d'accord ? Alors, je vais expliquer ça autrement, de façon un peu plus simple. Disons, on a un x qui est déterminé par y par z et par k, d'accord ? Et par k. Alors, mais il se trouve qu'effectivement, k détermine aussi z et z détermine aussi y. Vous voyez ? Oh là là, c'est vraiment le bazar. Donc, la régression logistique, ça nous permet en quelque sorte de couper le lien entre k et z, de couper le lien entre, disons, z et y, de façon à ce qu'on puisse réellement observer le lien entre z et x, le lien entre k et x et le lien entre y et x, d'accord ? C'est tout simplement ça, en fait, la régression logistique. Donc, cette régression logistique aussi, ça nous donne un chiffre et voilà. C'est un, disons, un type d'analyse quantitative qu'on peut mener quand on fait des études quantitatives, d'accord ? Si vous avez mené une étude quantitative et que vous n'avez pas fait une régression logistique, ça ne veut pas dire que votre étude ne vaut rien, d'accord ? Loin de là. Mais, dans une bonne étude quantitative, faire une régression logistique, c'est quelque chose de, voilà, de très courant, d'accord ? puisqu'on a souvent plusieurs variables, effectivement, et, par conséquent, il va falloir s'assurer du vrai impact de notre variable X sur Y et du vrai impact de notre variable Z sur Y. Donc, alors, voici un tableau, effectivement, qu'on avait déjà vu ensemble, d'accord ? Les facteurs sociaux de la lecture, ici, entre autres, c'est une régression logistique, grâce à cette régression logistique, nous pouvons réellement mesurer l'impact, par exemple, du niveau de diplôme, d'accord ? Sur le nombre de livres lus, par année, d'accord ? Par conséquent, on pourrait lire les choses ainsi, on pourrait lire les choses ainsi, par exemple, que les personnes qui n'ont aucun diplôme ont, on va dire, 40, ont 60% moins de chances d'avoir lu au moins un livre durant l'année que les personnes qui ont un niveau de diplôme de bac plus 2, d'accord ? Disons, ils ont un bachelier, par exemple, d'accord ? Donc, voici, effectivement, et tout cela sans prendre en considération l'impact du revenu, l'impact de l'âge, l'impact de la catégorie socio-professionnelle, l'impact de ceci et l'impact de cela. C'est vraiment l'impact unique du niveau de diplôme. L'impact unique du niveau de diplôme. Alors, quand on fait des études quantitatives, on a souvent une variable qui est toujours présente, à savoir la variable, à savoir l'âge, d'accord ? L'âge est une variable toujours présente dans les études quantitatives. Alors, dans l'analyse des données, quand on fait l'analyse des données, notamment la variable âge, effectivement, il faut faire attention à distinguer l'effet de cycle de vie et de l'effet de génération, d'accord ? Donc, on a déjà vu ça, je ne vais pas m'interder d'avantage, mais soyez attentifs à ne pas confondre l'effet de cycle de vie, à savoir, disons, votre âge en tant qu'indicateur de votre santé physique, de votre santé psychologique, de votre situation familiale, de votre statut socioprofessionnel, en tout cas, de votre évolution en tant qu'individu, effectivement, mais votre âge aussi est un indicateur de votre année de naissance, c'est-à-dire de la période pendant laquelle vous avez été socialisé, d'accord ? De la période pendant laquelle vous avez été socialisé. Effectivement, c'est deux éléments différents dans l'analyse des données, il faudrait faire attention à cela. Donc, voilà. Alors, une autre analyse qu'on fait aussi, et là-dessus, je m'arrête pour les analyses quantitatives, donc, une autre analyse typique aussi qu'on fait et que c'est à portée de main, je dirais, de vous, si vous êtes un peu malade et que vous avez des chiffres, à portée de main, il suffit juste de ne pas avoir peur et de se dire, ah, j'aimerais bien mener une analyse factorielle avec mes chiffres, effectivement, c'est possible grâce aux outils informatiques, ce n'est pas quelque chose de très inaccessible, d'accord ? Si vous me demandez de faire ça, disons, avec la vraie statistique de façon manuelle, c'est très difficile, c'est quasiment, enfin, je ne sais pas comment le faire. Par contre, avec de l'informatique, avec l'outil informatique, c'est quelque chose d'accessible, d'accord ? Alors, qu'est-ce que l'analyse factorielle ? Alors, l'analyse factorielle, des correspondances, enfin, on a différents types d'analyse factorielle, en tout cas, en résumé, c'est une espèce de mapping, d'accord ? C'est une espèce de carte des comportements, des caractéristiques, d'accord ? Ça nous permet de proposer une théorie qu'on pourrait, par exemple, appeler des théories des champs. Alors là, par exemple, on pense rapidement quand on parle de théorie des champs à Pierre Bourdieu, en effet, d'accord ? Avec sa théorie des champs grâce à son analyse factorielle aussi.